Oui, pour commencer, sur l'actu, l'actu, elle est autour des propos polémiques de Noël Lecrate. On va tout rappeler avec les propos qu'il a pu tenir chez nos confrères. C'est, on va dire, c'est lamentable, c'est scandaleux de la part d'un président, président de la Fédération Française de Football, un homme qui est là à ce poste-là depuis pas mal d'années, un homme qui a, on va dire, dans son travail, au quotidien, peut-être ces derniers temps, il était un peu moins efficace et en lançant ce genre de propos, il fait très très mal parce qu'on ne peut pas dire cela de M. Zididine Zidane, parce qu'on parle de Zizou, mais ses propos, il aurait mieux fait de les garder, il aurait mieux fait de ne pas, on va dire, se perdre dans la nature avec ces éléments-là, il fallait mieux qu'il reste humble, qu'il reste à sa place, et là, il ne l'a pas fait. Depuis, il y a eu ce communiqué d'excuses de la part de Noël Lecrette, c'est la sortie de trop, Christophe, de Noël Lecrette, qui n'en est pas à ses premiers des rapports. Voilà, c'est une autre sortie qui témoigne d'une certaine exaspération. On a le sentiment qu'il y a eu quelque chose de lourd qu'il avait envie d'exprimer. Concernant Zinedine Zidane, manifestement, c'est quelque chose qui lui pèse. Il vient de faire signer Deschamps et évidemment qu'on lui parlera toujours de Zidane. Il est président de la FEDE, il aurait dû prendre de la hauteur sur ce dossier-là, éluder la question, rappeler qu'il fait confiance à Didier Deschamps, qu'il lui apporte de grands résultats. Là, c'est un dérapage, c'est un dérapage et c'est encore une sortie verbale qui est très, très tranchante, à la limite de la correction, jugeront certains. Mais ça fait beaucoup, le dossier... C'est ça, parce que des fois, on se limite à dire que c'est parce que c'est Zidane, ou c'est Deschamps, etc. Moi, je trouve qu'en étant le président, c'est le number one à niveau éducation, il puisse s'employer quand il dit, je n'ai rien à sécouer, mais moi, c'est mon petit-fils, il dit ça, je lui enlève les dents de la bouche. Ou même quand il dit, je ne le prendrai même pas au téléphone. C'est vulgaire, c'est violent. Donc, on ne peut jamais exprimer comment être humain. Et en plus, en ayant ce poste, qu'il puisse exprimer ce genre de choses-là, c'est inadmissible. Donc, l'excuse, est-ce que c'est une excuse, justement, pour se protéger, autocritique ? On sait parce qu'il n'a pas non plus le courage... On a eu un communiqué du réel. Le mal est fait. Ça dépassait la frontière française. Appartenant, le mal, ça a été dit, il l'a dit, c'est fini maintenant. Stop, on essaie de... Mais non, ce n'est pas fini, justement. Oui, ce n'est pas fini, mais ce n'est pas de retourner en arrière, et ce n'est pas de revenir en disant, je me suis un peu... Non, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Fin de mandat en 2024. Julien, il peut se passer des choses d'ici là, même si c'est, bien sûr, très compliqué. Il ne va pas pouvoir continuer. Il faut être quand même très clair. Là, il peut continuer. Oui, il y a beaucoup de casse-molles. Si on ne démissionne pas, il continuera. Bien sûr. Il n'y a personne, à part de dire, qui m'attendent les politiques, les présidents du club, les gens qui défendent le foot. Omar, ce n'est pas les présidents du club, ce football amateur, ce football-là, c'est notre football, c'est par lequel moi, oui, on a grandi dans ce football-là, Christophe, excuse-moi. Mais je sais, mais moi aussi. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter. Parce que tu t'attaques à qui ? Tu t'attaques à des éléments. Mais oui, on fait quoi ? Une fois que vous avez dit ça, on fait quoi ? Si on peut, à l'heure actuelle, si M. Macron, il est à la... Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et là, il n'a pas le droit. Si on a le pouvoir dans le football, de pouvoir aller devant la fédération, dire M. le grec, laissez votre place, on va changer. Et puis, il n'est pas le seul non plus. Parce que j'entends aussi qu'il y a un fameux comex. Ça, ça s'appelle de l'ingérence au sein de la fédération. Et ça n'est pas autorisé par la FIFA. Et l'équipe de France, effectivement, peut être sanctionnée. Et moi, les personnes qui sont dans ce fameux comex-là, je t'en demande aussi de se retirer. Parce que vous avez cautionné cette politique de cet homme-là, de M. le grec, maintenant, il faut laisser la plame. On rappelle qu'il y a également un audit sur d'autres affaires au sein de la fédération française de football à la fin du mois. Julien, pour conclure. Et puis, il y a un autre problème. Bon, là, on a l'impression qu'il a voulu faire un petit peu de zèle par rapport au timing. Il vient de prolonger Didier Deschamps. Il a voulu faire un peu de zèle. On l'a questionné sur Zidane. Il a même voulu un peu renvoyer cette question de Zidane. Alors que le seul à avoir parlé d'éventuellement Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, c'est lui. Quand il se posait la question si Didier Deschamps allait pouvoir continuer après la Coupe du Monde ou pas. Donc, c'est lui qu'en avait parlé. Donc, c'est normal qu'on l'interroge là-dessus. Et ce n'est pas normal du tout de répondre comme ça. Par contre, le problème qui se passe, et on l'a vu déjà juste après la prolongation de Didier Deschamps, tout le monde n'est pas forcément unanime pour la prolongation. On ne peut pas trop l'attaquer. Les résultats sont là. Il allait poursuivre. Mais là, le problème, c'est que je trouve qu'avec ces déclarations-là, Noël Legrette discrédite cette prolongation et entraîne un peu avec lui dans le ravin Didier Deschamps. Il le met dans une situation qui est hyper inconfortable. On le sait, depuis le début, Didier Deschamps est lié à Noël Legrette. Il forme un peu un duo, un couple. Et il y a même d'ailleurs des choses qu'on peut un peu contester. Là, je trouve qu'il met le sélectionneur dans une situation hyper compliquée à tenir. D'autant plus vrai que cette déclaration, vous ne l'avez peut-être pas relevée, mais elle existe aussi parce qu'on parle beaucoup, bien sûr, de manque de respect envers Zinedine Zidane. Il y a cette déclaration également concernant son successeur. Noël Legrette, on le sent, il le dit, avec Didier, on a déjà parlé, on a des noms, on a arrangé quelque chose alors qu'il y a un vote qui doit être fait. On en parlait. Louis, on a l'impression que là aussi, on rentre un peu dans les côtés sombres de la Fédération française de football. Dans toutes les fédés, malheureusement, il y a des côtés sombres. Mais là, celui-ci, il est évoqué directement par le président actuel. – Oui, est-ce que reflète cette histoire de pouvoir se sentir supérieur parce qu'il dit, je suis en train de regarder, on essaye d'étudier ? Je crois qu'il s'est mis, c'est le grave problème du pouvoir et de ces gens qui ont un égo démesuré. – Parce que les statuts, les statuts… – Oui, mais maintenant c'est fini, les statuts, il faut emmener, je ne sais pas, comment on fait ? À un moment donné, il faut essayer de trouver que les statuts, on ne peut pas gagner. – Ah oui, mais c'est juridique. – Il faut énormément de mal à un football dans lequel nous sommes, dans lequel on agrandit. – Ça, on est d'accord là-dessus, on s'accorde là-dessus. – Quand on dit les statuts, moi je dirais tout simplement quand on est à la tête d'une fédération, on se doit d'être exemplaire, on se doit d'être à la hauteur, on se doit de respecter le football de bambouin, messieurs. Les enfants qui vont au stade, les nouvelles générations qui vont arriver, il faut arrêter de se foutre de leur gueule. Il y a des parents qui les amènent, moi j'en croise énormément, il faut arrêter, il faut leur dire la vérité. Ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut se réorganiser, c'est tout. – Ça, on est d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui on se retrouve face à la situation. Et la situation, si Noël Legret a envie d'aller au bout de son mandat, il ira. – Après il y a un audit qui est en cours, il va falloir attendre les conclusions de cet audit, je ne sais pas ce que ça va donner. – Bien sûr, ce sera à la fin du mois, l'audit, et bien sûr on suit ça sur les antennes de Be In Sport.